Noël Châtelet, 12 années ont passé, se sont écoulées depuis que votre mère avoue à décider de mettre fin à ses jours à l'âge de 92 ans. Vous racontiez cette expérience dans un très beau livre publié en 2004 qui s'appelait La Dernière Leçon, qui avait eu un énorme succès, best-seller, prix Renaudot des lycéens. J'insiste sur le Renaudot des lycéens parce que c'est-à-dire que ce sont les jeunes qui se sont emparés également de la manière dont vous avez parlé. Elle aurait beaucoup aimé ma maman. Sans doute. Parler comme ça de la vie, de la mort, du deuil, sans dramatiser. Le livre est aujourd'hui adapté au cinéma par Pascal Pouzadou avec Sandrine Bonner, Marthe Villalonga, Antoine Dulerie et quelques autres. Le film sortira le 4 décembre. Mais voici, suite à La Dernière Leçon, c'est aux éditions du Seuil, livre dans lequel vous retracez à la fois le chemin parcouru depuis ces 12 années, mais aussi la façon très personnelle dont vous avez vécu le passage de l'écrit à l'écran. Vous savez, la transposition d'un livre en film et que vous appelez, on y reviendra tout à l'heure, une trahison consentie. Vous avez fait vôtre, Noël Châtelet, ce combat pour la liberté et pour le droit de mourir. Qu'est-ce qui a changé depuis 12 ans en France ? Est-ce que les consciences ont évolué ? Les consciences ont évolué, ce sont les législateurs qui n'ont pas évolué. Et le fossé s'agrandit entre eux et les Français, tout simplement, qui pour 85% d'entre eux, au moins, voudraient une loi plus adaptée à leur souhait, c'est-à-dire qu'on aborde la question de l'aide à mourir. De nos parents et en fin de vie ? De très vieilles personnes, en particulier comme ma mère, qui a dû faire le geste elle-même et seule, qui a su le faire parce qu'elle était sage-femme, mais qui ne permet pas à des milliers de très vieilles personnes qui ont le sentiment que leur vie est achevée, terminée, qui ont envie de partir à l'horreur, entourées des leurs, la main dans la main avec leurs proches, et qui ne peuvent pas le faire, et qui, finalement, sont obligées de se suicider dans des conditions terribles, qui rendent malheureux les proches et tous ceux qui assistent à cette chose. Alors, derrière le débat politique, civique, moral, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous le portez sur le plan, j'allais dire, philosophique, existentiel, personnel. Bien sûr. Vous écrivez que la mort s'apprend, je cite, comme un ultime acte de vie. Tout à fait. C'est le sens de cette fameuse dernière leçon ? Bien sûr. C'est comme ça que ma mère me l'a appris, cette leçon, d'une certaine façon. Les trois mois que j'appelle du compte à rebours de sa mort annoncée, elle m'a pris la main, et elle m'a appris la dernière leçon qui me manquait, c'est-à-dire la diffusion mère-fille. La mort. Et avec un principe d'une intelligence incroyable, et qui correspondait bien à la sage-femme qu'elle était, c'était de me faire faire avant avec elle le deuil d'elle, de manière à ce qu'elle partit, je n'ai plus à le faire. Et c'est ce qui s'est passé. Ça fonctionne réellement ? Mais ça a fonctionné. On te dit très bien, c'est un truc très théorique. Ça a fonctionné que c'est de là qu'est partie l'idée d'écrire la dernière leçon. C'était quelques jours avant son départ, et nous avons ri ensemble, ma mère et moi, c'est la fameuse scène que j'appelle la scène de la chemise de nuit, à propos du fait qu'elle était déchirée, et que ça la foutait mal quand même si on la trouvait dans une chemise de nuit déchirée. Là, on a ri, ma mère et moi. Et j'ai dit, ma mère, mais tu te rends compte de ce qu'on était en train de faire là ? Mais maman, il faut que je l'écrive. Elle m'a dit, mais tu penses que ce serait utile ? Mais oui, utile pour tous ceux qui n'ont pas, comme moi, une mère qui leur prend la main pour leur apprendre la mort. Pardonne-moi, mais comment peut-on faire son deuil de quelqu'un qui est encore là ? Eh bien voilà, c'est ce qu'elle est arrivée à faire. Eh bien j'ai participé avec elle à ce que j'appelle la chorégraphie du deuil, c'est-à-dire à ses rangements, à plein d'autres choses que je ne raconte pas d'ailleurs dans le livre. Mais on a ensemble, main dans la main, mis en place tout ce qui concernait sa mort. Y compris de choisir ensemble le mortier africain dans lequel elle écraserait ses cachets. Et on a été très loin dans cette... Mais je ne l'ai jamais vécu, Yann, comme quelque chose de morbide. Et c'est ça la beauté du geste de ma mère, c'est qu'on l'a vécu dans le rire, la joie, le partage, le dialogue. Un dialogue qui, d'une certaine manière, reprenait tous les dialogues d'avant. Vous racontez que vous avez appris à le faire, mais que ce n'est pas naturel. Au début, il y a eu la résistance, une forme comme ça de... Ce n'est pas un chemin de rose, Yann. Les premiers mois... Enfin, le premier mois a été très difficile. Au début, c'était l'effroi, je n'y arriverai pas, la peur, etc. Puis petit à petit, je suis entrée dans cette leçon. Et je prends l'image de l'écolière à l'école de la mort qui tourne les pages d'un cahier, qui font apprendre. Et au fond, la dernière leçon est moins un livre sur la fin de vie que sur l'apprivoisement de la mort. Et en France, on a besoin de travailler sur cela en particulier, sur une autre manière de regarder la mort. Voilà. Donc, non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça a marché, Yann. Je sais que ça te surprend beaucoup, mais ça a marché. Ça me bouleverse, parce que j'essaie de me projeter, évidemment, dans ton histoire. Bien sûr. Ça a marché. Et je me suis dit, mais si ça marche sur moi, dont la terreur depuis l'enfance était de perdre ma mère, c'est que ça peut marcher tout court. Elle, elle te donne la vie et toi, tu lui donnes sa fin. Il y a une espèce de boucle d'une tragédie. Mais pour elle, la naissance et la mort, mais c'est une sage-femme qui parle. C'était un seul et même geste, d'une certaine façon. Elle trouvait qu'il n'y avait pas de raison de partir dans le drame, puisqu'on était arrivé dans la joie. On devait partir aussi dans la joie. Mais pour partir dans la joie, il faut pouvoir choisir le moment. Choisir librement. Voilà. Choisir librement. Est-ce que vous diriez, Noël Châtelet, que parler de la mort, sans drame, sans larmes, c'est distiller un vaccin ? C'est un peu ce qu'elle a fait. C'était une méthode un peu homéopathique. Chaque jour, elle glissait dans mon âme les quelques gouttes qui faisaient que petit à petit, je prenais de la force. J'avais de moins en moins peur. Elle y est arrivée vraiment. Elle y est arrivée vraiment. C'était absolument incroyable. Vous venez de lâcher le mot. En réalité, je pensais que c'est Dan Kefelec qui le dirait ce mot. D'accord. Voilà. Peur. Je suis désolé, franchement. Non, mais vous écrivez, page 114, cette phrase qui est très forte. Ce n'est pas de mourir que les Français ont peur, mais de mal mourir. Alors voilà. Donc, c'est là qu'il y a des choses à faire au niveau de la législation. Et moi, c'est vrai que si j'ai accepté l'idée d'une adaptation, c'est en grande partie parce que depuis 12 ans, depuis le geste de ma mère, depuis que j'ai accompagné ce livre, comme elle m'a accompagnée dans la mort, eh bien, j'ai reçu des centaines de lettres d'appels au secours de gens qui me disaient « Mais votre mère, elle savait. Nous, comment on fait ? Je vous en supplie, madame, aidez-nous, donnez-nous la recette de votre maman. » Enfin, des lettres qui me torturaient littéralement. Et je me suis dit « Bon, le travail n'est pas fini. » Alors vous écrivez également. Ce n'est pas une recette. C'est simplement une manière d'accepter, une façon d'apprendre à vivre aussi. Non, mais il y a aussi une recette. Ah, vous diriez recette ? Non, moi, je ne dis pas une recette, bien sûr. Non, bien sûr. Non, mais les gens qui m'écrivaient parlaient d'une recette. Ils voulaient savoir ce qu'elle avait pris pour mourir. Et je me suis dit que pour ces gens-là, je devais poursuivre cette leçon et accepter l'idée d'une adaptation. Alors adaptation, ça c'est un... Dans cette forme consentie d'une trahison parce qu'il y a toujours effectivement une fâcherie entre l'écrit et l'écran. Et contrairement aux écrivains qui en général s'enfuient à toutes jambes en criant aux trahisons, moi je me suis dit « non, je veux voir cette trahison de près, trahison entre guillemets ». Parce que finalement... C'est une partie intéressante, pardonnez-moi, parce qu'on a l'impression que vous êtes un peu une ethnologue, que vous êtes ethnologue de vous-même. Et puis aussi de ce que pourra apporter sur le débat public un film réalisé. Pascal Pouzadou, réalisatrice populaire, Sandrine Bonner, grande actrice, Marthe Villalonga, Antoine Dudéry. Donc j'ai décidé... Elle se dit « ça va marcher, ça sort le 4 novembre ». Oui, j'ai décidé le jour anniversaire de la mort de ma mère. En fait, c'est elle qui a décidé. J'aime beaucoup, tu sais, Yann, quand tu dis « l'écriture c'est comme un chien qui s'accroche à nous et qui nous mord jusqu'à ce qu'on y aille ». Eh bien, l'écriture s'impose parce qu'elle arrive comme une injonction. Eh bien, ce jour-là, le 5 décembre 2013, un an après que j'ai dit oui à Pascal Pouzadou et à la réalisation, à la réalisatrice, le travail était en scénario, hein, je me suis trouvée dans un grand vide. Et puis, il y a eu un soleil extraordinaire d'une clarté douce qui est arrivé dans ma maison. Et j'ai eu le sentiment que c'était elle qui me disait « vas-y ma chérie, vas-y ma fille, la leçon n'est pas terminée, tu as encore du travail à faire ». Et ce travail, c'était prolonger la dernière leçon à l'aune, justement, de l'adaptation, profiter en quelque sorte de cette adaptation pour revoir cette question de la fin de vie. Et l'actualiser. L'actualité, mais aussi pour réfléchir à ce passage de l'écrit à l'écran. Parce que ça ne se fait jamais, les écrivains ne veulent pas le voir. Moi, j'ai voulu le voir. Tout à l'heure, on parlait avec Yann Keffelec de la rivalité entre un père écrivain et un fils écrivain. Est-ce qu'il y a une rivalité entre un film qu'on a écrit, un livre qu'on a écrit, pardon, et un film tiré du livre ? Il y a un décalage. Il y a un décalage, il y a un travail psychique vraiment à faire et qui est de l'ordre du deuil aussi, d'ailleurs, qui est de l'ordre de l'abandon. Au fond, assister à cette transformation du livre en film m'a aidée au renoncement de ma propre histoire pour l'offrir en quelque sorte à tous. Et quand je vois le film en tête à tête à l'Élysée Biarritz, parce que j'ai demandé à le voir en tête à tête. Il y a une scène qui est très belle dans le livre. Vous êtes toute seule dans un cinéma. Voilà, je suis toute seule dans le cinéma. Je regarde ce film. Ce n'est plus tout à fait mon histoire. Elle se situe dans une famille totalement fictique, rien à voir avec la mienne, etc. Seule la relation mère-fille, évidemment, reste et demeure. Et là, il n'y a aucune trahison. Elle est parfaite. Elle a une loyauté absolue. Et bien, je suis là devant ce film qui n'est plus tout à fait mon propre récit, ni ce que j'ai vécu. Mais je sens autour de moi des gens qui m'entourent et qui sont en train de s'approprier en quelque sorte cette histoire. Je leur donne. Ce qu'on demande à un film. C'est ça, c'est la passation, c'est la transmission. Et puis, ce qui est important dans un film comme celui-là, qui est traduit de ton livre, c'est de sauver la mort. C'est uniquement ça. De sauver une certaine idée que tu nous transmets de la réinvention de la belle mort. La notion de belle mort n'est pas du tout périmée. C'est maintenant qu'il faut peut-être, à travers la leçon que tu nous donnes, la restaurer complètement avec cette idée que l'on choisit l'instant de sa mort. Et que c'est en le choisissant à un moment où le corps n'est pas dans la souffrance extrême que l'on peut en faire un acte de vie. Absolument. Suite à la dernière leçon, le livre vient de paraître aux éditions du Seuil. Et puis à partir du 4 novembre, vous pourrez donc voir le film différent. Moi, je n'ai pas voulu le voir, pour tout vous dire. J'avais lu la dernière leçon. Je me suis dit, je lis ce livre. Et on verra le film en son temps. Donc, dans 10 jours. Il est très juste. Le film de Pascal Pouzadou avec Marthe Villalonga et avec Sandrine Bonner.